Congo Promo TV, des professionnels à votre disposition, les vraies news par les vrais pro. Jésus qui tente le trône de son père, et descend ici par sur la terre, et les septembre, les crèches et les berçons, lui, le roi, le fils de Dieu qui aime. Oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, et selon ce juste, que Jésus m'a été sacrifié, pour que moi et toi, pour que moi et toi nous aient re-sauvés. Et bien voilà, chers amis de Live From USA, aujourd'hui nous tournons sur cette émission spéciale, avec votre Auguste présentateur, Mokema Studio. C'est une émission qui passe sur Congo Promo, pour la première fois ici aux Etats-Unis, à Padre de Houston, aux Etats-Unis à Texas. Aujourd'hui, je reçois une pléiade d'artistes chrétiens que je suis avec ici. Je vais m'étenir avec des moments à l'autre. Nous commençons par l'épanouissement tour à tour. J'ai à mon extrême droite, Ephraim, et à mes côtés, Shadrach, et à ma gauche, Emmanuel. Tous ces gens, ce qu'ils ont en commun, ce qu'ils sont des artistes chrétiens engagés. D'ailleurs, Emmanuel et Ephraim ont déjà des albums qui sont sur le marché. Shadrach va bientôt enrichisquer. Je sais que ça fait à peine une année qu'ils sont aux Etats-Unis d'Amérique. Bonjour, frères et soeurs, bonjour. Bonjour. Alors, la question pour laquelle je vous ai invité, précisément, je voudrais vous mentionner de contiquer un sujet qui est particulier. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est général aussi, concernant l'émission chrétien. Nous venons d'un pays africain, qui est le Congo en particulier, c'est pourquoi nous avons la chance d'en parler. Nous venions parler de l'exploit et l'évolution des musiciens chrétiens. Les musiciens chrétiens, quand ils se sont convertis dans les églises respectives du Congo, cela ne posait pas un problème. Maintenant, certains musiciens, quand ils ont le succès, ils commencent à avoir beaucoup d'exigences, ils commencent à vouloir tailler leur carrière à solo ou à une carrière lucrative, en quelque sorte. Mais dans les contextes de pays dans lesquels nous sommes aux Etats-Unis, est-ce que pour vous, en tant que monsieur chrétien, c'est là que vous arrivez d'abord, commençons par Emmanuel? Oh Emmanuel, oui, j'aurais effrayé mon conseil, Emmanuel. La question c'était, c'est nous qui sommes ici en Amérique. Oui, nous qui sommes ici en Amérique. Comprenez-moi, Emmanuel est plus anglophone que francophone, il va s'efforcer pour communiquer avec notre audience du Congo. Il y a actuellement, vous allez m'excuser, moi, je comprends, il est plus anglophone, oui. Mais je vais essayer, quoi. Ici, en Amérique, c'est un peu toujours comme en Afrique, quoi. Toujours les musiciens, ils commencent à l'église et puis ils vont dans la musique profane. Profane, oui. C'est le mal, celui qui est dans la musique chrétienne, c'est quelqu'un qui a le cœur. Oh, celui qui est réellement converti, oui. Oui, et puis il est appelé avec Dieu, quoi. Alors, il dit-moi, c'est là où j'habite, c'est là où j'ai commencé, c'est là où je vais rester, je vais travailler pour m'en dire. S'il ne focalise pas beaucoup sur avoir beaucoup d'art. Oui, oui, c'est aussi le gain, aussi, oui. Oui, je pense, c'est ce que je peux dire. Et Shabak. Je crois que c'est une réalité qui est en train de sévir, qui sévir dans l'église. Ce n'est pas différent. De l'autre côté aussi, back country, dans l'Afrique, là où vous avez l'envisé, c'est toujours un phénomène. Mais moi, je crois que c'est un problème de base et d'expérience. Parce que ce qui est important, avant d'être à l'église, il ne faut pas seulement venir à l'église, mais il faut raconter d'abord la personne qui a constitué l'église, qui est Christ. Qui est Christ, oui. Je crois que celui qui a raconté d'abord Christ se retrouve dans l'église, non par intérêt, mais pour l'amour de celui qu'il a aimé avant lui-même, qui est Christ. C'est juste une réponse qu'il donne dans les services qu'il rend à l'église. Ce n'est pas pour les fidèles ou le pasteur, mais il a compris ce qu'il est en train de faire dans l'église, qui est en train de servir Dieu. Mais ce phénomène, c'est vraiment quelque chose que nous sommes en train de déclorer. Oui, mais je crois que Dieu nous éclatera avec la lumière de la parole de Dieu pour se donner une solution. Et Efraïm ? Oui, je crois qu'on a invité, juste ce que le frère vient de parler là, c'est juste, vous savez, la musique a commencé au ciel, donc pour moi, je ne vois pas qu'il y a un problème, parce que quand quelqu'un choisit d'aller dans la musique au fin, c'est l'appel qu'il a reçu de Dieu. Mais moi, je crois que la musique, c'est Dieu qui a commencé, donc on a compris que le diable, c'est un âge qui est là pour voler, pour attirer à ceux qui ont le talent, pour pouvoir le servir. Alors, dans un autre cas aussi, nous devons aussi voir, parce que les églises, nous devons aussi tirer attention, parce qu'il ne faut pas seulement dire qu'ils sont attirés, mais il faut aussi avoir des stratégies, nous pouvons garder tout le monde là, évoluer ensemble. Parce que la Bible nous dit que, donc, le pasteur, c'est son responsable de ça, donc il y aura des questions que les gens vont répondre, parce qu'une personne qui sort de la musique chrétienne, qui part dans le monde, si son âme se perd, se perd, c'est que les bergers n'ont pas su faire un bon travail. Donc, il ne faut pas seulement dire non, ça dépend, mais nous devons aussi avoir des mécanismes pour garder, Ressons un peu dans les concepts chrétiens de ceux qui restent dans l'église et qui ont subitement du succès. Est-ce que sont-ils obligés de rester, de continuer à servir sous les mêmes pasteurs, sous la même église, ou ça devient un problème quand ils veulent aller évoluer autre-ci ? Chadrak. Oui, merci beaucoup pour la question. Si je peux répondre à cette question. La Bible déclare, d'abord, n'abandonnez pas vos ensembles. Là, c'est la recommandation que la Bible nous dit. Et moi, je crois que le pasteur qui t'a supporté pendant que tu n'avais pas de succès, n'est pas sous un sous-homme, n'est pas un minuscule par rapport à celui qui est en train de bénéficier de ton talent après ton succès. Et je sais que c'est une mauvaise conception de voir que non, comme j'étais ici, j'ai commencé dans une église de 4-5 personnes, et aujourd'hui, comme je suis connu, je dois aller dans une église de 1 million de personnes. Ça, c'est une mauvaise conception. Aussi, mes amis, je veux vous rappeler que nous sommes dans un débat, vous n'êtes pas obligés d'attendre ma parole. Si vous avez un point de vue, vous êtes directement sur Télédonné, on est en train d'évoluer. Effectivement, on parlait du talent par rapport au succès, la différence de pasteur, tout ça. Est-ce que ça ne devient pas aussi un problème, une sorte de conflit ? Parce que, par exemple, vous avez chanté avec moi, vous avez été dans mon église, vous chantiez bien. Maintenant, vous êtes dans l'église voisine, moi, pasteur qui vous avez vu ou vu aux côtés de moi, des fois, je ne suis pas bien me sentir. Justement, tu ne peux pas être bien senti parce que tu as grandi avec les gens, les personnes là, et puis tu as donné des idées peut-être, je pense, depuis que tu es votre père spirituel, Alors, il est grandi à côté de toi, il a étudié beaucoup de choses dans l'église. Alors, je vois ça, c'est une mauvaise chose qu'il fait pour quitter, aller dans l'église, dans l'église qui est grande. C'est comme si un enfant quitte son père, et puis il va, mon père, je ne te veux pas plus, je veux partir, je veux quitter là-bas. Est-ce qu'il faudrait comparer ça à une fin biologique ? Moi, je ne pense pas. Est-ce qu'il faudrait comparer ça à une fin biologique ? Je ne pense pas. Parce qu'on se rencontre à l'église, n'est-ce pas ? Moi, je ne crois pas. Vous me prêchez, vous me convaincre. Quand je suis convaincu, je vous convaincre bien. D'abord, je peux dire, il n'y a pas, le jour des églises, selon la Bible, dans la Bible, on sait qu'il y a des ensembles. Les jours des églises, c'est comme le business actuellement. Donc, ça, mettons des côtés. L'aspect business. L'aspect business. Comparer avec l'aspect, donc, comme mon père, donc, la relation que j'ai... Comme la famille, comparer avec la famille par rapport à la paternance à l'église. Ça ne me va pas. Moi, je vois, si le côté-là, si tu es grandi dans l'église ici, et puis tu quittes, je dois d'abord avoir... Pourquoi les gars, là où il y a les personnes... La personne, la personne en train de quitter, peut-être que l'église n'a pas seulement des moyens, ou ils veulent évoluer sur le niveau de musique, on ne sait pas. D'abord, d'une part ou d'une autre, peut-être qu'il part dans l'église, là, parce que c'est là où les marchés se... Par exemple, il y aura plus le marché, en Tengati, c'est le bal qui va bien vendre. Peut-être qu'il va toujours soutenir là où il a quitté. C'est comme à la maison, tu ne peux pas rester dans votre père, dans la maison de votre père, jusqu'à ce que tu vas être vieux. Tu dois quitter, tu dois quitter, tu es obligé d'aller commencer votre famille. Mais ils ne font pas ouvrir votre père, il faut quand même retourner, et puis tu es de là-bas. Mais vous êtes aux Etats-Unis, tu ne peux pas aller dans le monde, je dois aller dans une église d'un million de personnes. Ça, c'est une conception, et donc nous devons corriger. Aussi, mes amis, je veux vous rappeler que nous sommes dans un débat, vous n'êtes pas obligé d'attendre ma parole, si vous avez un point de vue, vous êtes directement sur les données, on est en train d'évoluer. Effectivement, on parlait du talent par rapport au succès, la différence de pasteur, tout ça. Est-ce que ça ne devient pas aussi un problème, une sorte de conflit ? Parce que, par exemple, vous avez chanté avec moi, vous avez été dans mon église, vous chantiez bien, maintenant vous êtes dans l'église voisine, moi, pasteur, vous avez voulu aux côtés de moi, des fois, je ne suis pas bien de me sentir. Justement, tu ne peux pas être bien de me sentir, parce que tu as grandi avec les gens, les personnes là, et puis tu lui as donné des idées peut-être, je pense que depuis que tu es votre père spirituel, alors il est grandi à côté de toi, il a étudié beaucoup de choses dans l'église, alors je vois ça, c'est une mauvaise chose qu'il fait pour quitter, aller dans l'église, dans l'église qui est grand, c'est comme si un enfant il quitte son père, et puis il va à mon père, je ne te veux pas plus, je veux partir, je veux quitter là-bas. Est-ce qu'il faudrait comparer ça à une fin biologique ? Moi, je ne pense pas, est-ce qu'il faudrait comparer ça à une fin biologique ? Je ne pense pas, parce qu'on se rencontre à l'église, n'est-ce pas ? Moi, je ne pense pas. Vous me prêchez, vous me convenez, quand je suis convaincu, vous vous convenez bien. D'abord, je peux dire, il n'y a pas, les choses des églises, selon la Bible, dans la Bible, on sait qu'il y a des ensembles. Les choses des églises, c'est comme le business actuellement, donc ça, mettons des côtés. L'aspect business, comparé avec l'aspect, donc, mon père, donc, la relation que j'ai... Comme la famille, comparé avec la famille par rapport à la partenance à l'église. Moi, je vois, si le côté-là, si tu es grandi dans l'église ici, je dois d'abord avoir, pourquoi les gars-là, les personnes-là... Parce qu'on est en train de quitter, peut-être que l'église n'a pas seulement des moyens, ou ils veulent évoluer son niveau de musique, on ne sait pas. D'abord, d'un autre, peut-être, il part dans l'église, là, parce que c'est là où les marchés se... Bon, par exemple, il y aura plus le marché, en tant qu'artiste, il va bien vendre. Peut-être qu'il va toujours soutenir là où il a quitté. C'est comme à la maison, tu ne peux pas rester dans votre père, dans la maison de votre père, jusqu'à ce que tu vas être vieux. Tu dois quitter. C'est un point, c'est un point, tu t'es montré, tu dois quitter, tu es obligé d'aller commencer votre famille. Mais ils ne font pas oublier votre père, il faut quand même retourner, et puis tu es de là-bas. Mais vous, vous êtes aux Etats-Unis, tu ne peux pas retourner chez vous, vous êtes même, vous avez votre vie. Ça, c'est intéressant. Par exemple, l'église, s'il va falloir que ça soit notifié comme famille, je crois que nous avons un seul père qui est Dieu. Voilà. Dieu en tant que le père, qui est l'un de tous, lui, ça, c'est un seul dit, c'est bien dit. Et nous avons comme côté Christ qui a fait que nous soyons appelés église d'aujourd'hui. Et la personne, il ne faut pas concevoir l'église où je viens, d'où je viens, où je veux, comme si c'est juste, je fais ma vie, j'étais jeune, j'ai grandi et je dois aller faire ma vie. Non, ce n'est pas ça. Dieu a mis dans l'église les anges qui sont de pasteurs. Ces pasteurs-là, c'est pour contrôler et héberger. J'ai l'occasion de Dieu pour les amener dans un but précis, qui est le retour de Dieu pour la rencontre de Dieu. Quand la personne se déplace pour aller, je ne sais pas la raison, peut-être, ça dépend de préoccupations, de besoins. Chacun de nous a un besoin et une raison bien particulière pourquoi il quitte. Mais si c'est pour des raisons mercantiles dans l'âge, parce qu'ils se battent sans rembomoter, ou bien on ne me donne pas l'argent. Non, parlons de ce besoin mercantile particulier parce que c'est ça qui motive beaucoup plus les gens. Moi, je suis par exemple fidèle dans l'église, je n'ai pas sur les moyens. Je n'ai pas sur les moyens, je n'ai pas sur les nigériens à côté du moi, c'est le cas où nous avons les pays étrangers. Dans le monde nigérien, nous avons l'autre nationalité. Il y a pas ça qu'ils ont bien des moyens, qu'ils sont bien structurés. Ils ont un salaire là qui est bien précis pour les gens qui sont là pour les rémunérer. Si je veux parler, c'est vrai, la Bible déclare, celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, voilà. Que ça ne soit pas une motivation prévue pour celui qui sert le Seigneur au sein de l'église. La motivation première ne soit pas l'argent, mais si l'argent est là, t'as mieux. Oui, bon, Dieu a des chemins par lesquels il fait passer ses enfants. Dieu peut commencer par ici et il t'amène vers. Je sais que même les enfants, ils ne savent pas sortir d'Égypte, ils ont commencé à un point A pour aller vers le point B. Chacun a une voie par laquelle Dieu est en train de passer. Et chaque place où tu passes constitue une histoire, ce qu'on appelle en anglais, background. Mais la motivation maintenant diffère. Pourquoi moi je me retrouve d'abord dans mon église premièrement, étant serviteur ? Est-ce que je suis là pour l'argent ou bien je suis là pour servir Dieu ? Parce que la Bible déclare, c'est l'œuvre du Seigneur qui te bénira. Donc quand quelqu'un sert Dieu avec des motivations pures, Dieu sans ou sans l'intervention ou avec l'intervention d'une personne, la personne sera toujours rémunérée. On peut retourner sur un peu là où tu dis, c'est l'œuvre du Seigneur qui te bénira. Comment ? Peut-être que l'œuvre là va te bénir lorsque tu quittes. Ou bien lorsque tu restes. C'est quand même la bénédiction, c'est un comté. Et tant que tu dis que tu commences pas à l'argent ou ? Dans la musique, il y a quoi ? Il y a des record label companies. Il y a des compagnies, il y a des disques qui protègent vos droits et tout ça qui vous rémunèrent, oui. Alors, si le record label te demande de venir oublier de quitter, aller où c'est, je pense, à New York ou quelque part. Là, je pense, à un engagement qui est précis, là où tu as un peu de l'intention pour évoluer. Moi, je veux dire qu'on continue avec Ephraim sous le point d'une église qui te supporte, qui a tout. Tu voulais dire un mot là-dessus avant que lui puisse intervenir ? Moi, je veux dire, mon frère, je suis d'accord avec lui, mais il faut comprendre que même le ministère de Jésus-Christ, il avait encaissé. Quelqu'un qui encaissait l'argent. Ça, c'est Christ. C'est Christ, oui. Donc, c'est une certaine distraction qui se passe dans les églises, parce que quelqu'un ne veut pas suivre selon ce que la parole dit. Parce que moi, il y a un verset que je vais vous donner, peut-être c'est pour la première fois que je vais vous donner. Quel verset ? Lisez-nous un peu ce verset. Concernant le chan, c'est une loi de Dieu. Lisez-nous ce verset. Comme ça, pour qu'on le lise, c'est le verset comme ça. Il perd beaucoup d'énergie. Ok, Jean-Lakita. Sois béni. Ça, c'est un crime. Maintenant, il y a une question simple aussi. L'église, la question de prier, vous demande tout le monde de gêner pendant 10 jours. Parce que vous devez aussi gêner parce que là, ça vous est pour une aide particulière. Vous devez gêner parce que vous devez là pour être payé. L'église dit, on déclare, on décrète une semaine à jeûne. L'église va jeûner. Vous êtes là en tant que travailleur. Vous devez aussi gêner. Vous devez aussi attendre que votre paiement puisse entrer. Je pense gêner. Un gêner, c'est le choix de quelqu'un. Non, l'église, c'est l'activité de l'église. Ce n'est pas obligatoire. Je veux bien dire, mais quand vous devez être un homme d'une église, il faut participer d'une église en corps et âme. Faut-il pas être gêner, c'est dans le corps, c'est aussi en âme, dans l'esprit. C'est pourquoi j'ai dit, c'est lui qui sert le Seigneur dans une église, que ce soit pour des raisons de notre être. Il doit d'abord être enfant de Dieu. Parce que le jeûne et la prière déclamée par les pasteurs au sein de l'église, c'est juste pour nourrir son esprit, c'est pour le rendre fort. Mais l'argent qu'on va lui donner, c'est pour nourrir son ventre. Mais comment ? Il va falloir être équilibré. Même si on est en train de payer, mais que l'argent ne soit pas d'abord, l'amour de l'argent, c'est comme si l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le monde. Donc c'est ce qui est en train de tuer beaucoup de ministères, beaucoup de personnes. Disons que l'argent d'être là est nécessaire, si l'argent est là, t'as mieux, si l'argent n'est pas là. Avant de tous les choses là, parce que nous sommes juste pleins, parce que nous ne pouvons pas être juste comme Dieu, mais nous essayons. Alors c'est là que Dieu va nous bénir, peut-être qu'il va nous bénir dans de différentes choses. Dieu, quand nous bénis, la vie a déclare, Dieu fait grâce à qui ? Dieu fait grâce. C'est quoi le souverain ? Parce qu'il y a même des voleurs, quand ils sortent, Dieu permet. Là il va déclare, même en nous n'étant pas du ciel, c'est pour autant que Dieu puisse le croire, le permet. Je crois que la justice, ce verset quand elle parle de chercher le royaume des cieux, c'est d'abord se préoccuper de notre vie intérieure. Oui, oui, oui. De notre salut. Oui, salut, oui. Que l'on puisse penser un peu où est-ce que je serai après cette vie que je suis en train de mêler. Le reste, ce sont des conséquences. Ok. Ce sont des conséquences normales. Il y a justement... Donc chercher d'abord la horaire de servir les cieux. Il y a effect. Le reste, les conséquences, c'est que la production des cas, l'argent, tout ça, tout ça. Ce que tu dois focaliser sur c'est le royaume des dieux et son justice. Sa justice. Sa justice. Si tu es dans les milliers là, c'est là où dieux, il va te raconter et puis il va te bénir. Sans l'église. Non, ce n'est pas dans l'église. Non, c'est derrière, justement dans la parole. C'est pourquoi beaucoup déjà, pourquoi les musiciens quittent l'église pour aller faire la musique ? C'est parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas une base solide, peut-être pour les patienter ou je ne sais pas. Mais ce n'est pas la base solide. Ce n'est pas la base solide, ce n'est pas la base solide, ce n'est pas l'encadrement. C'est très nécessaire. Non, oui. Mais ce n'est pas l'encadrement. Il n'y a pas l'encadrement. Les gens vont séparer tout ça. Il y a été une grande divergence. Dans nos églises, il y a l'encadrement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Ce que je veux dire, c'est que ce frère de ceux que je reçois ici, sont très divergent. Maintenant, je vais leur aider à venir ensemble. Ils vont nous chanter. Vous avez peut-être un cantique pour la guitare, mon frère. Un cantique d'Alain Moloto. Il faut l'encadrement. Comme ça, c'est là-bas pour vous aider ensemble. Dans le souffle un peu. Les membres sont bien organisés. La chanson. C'est où la qui est dans d'abord ? Moi, je vous rappelle. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maintenant, le problème c'est lequel ? Quand on est dans l'église et qu'on passe justement des bases, c'est quand on est vie agitée. C'est ça votre point de vue. Lui, Emmanuel dit non, ça c'est pas le cas. Ephraim dit plutôt que c'est pas le cas. Vous venez d'être dans l'église, servir Dieu, étudier votre talent et vous avez besoin que votre talent soit peut-être rémunéré. Je pense qu'on se situe bien là-dessus maintenant. Parlons maintenant des musiciens chrétiens qui sont renommés à travers le monde. Ils en ont au studio, ils enregistrent. Des albums qu'ils publient, ils font des concerts, ils évoluent. Est-ce que ceux-là aussi, ils sont obligés de rester dans les églises où ils viennent ? Ça dépend quoi. Ça dépend. Si peut-être... Laisse-moi dire, dans l'église de Joe Austin. Ok, il y a la cour de Joe Austin. C'est là où votre marché, il est là. Je pense... Donc vous faites cela en fonction du marché ? Ça fait que si j'enregistre mon disque, je vends, on va acheter, j'ai fait de l'argent. C'est aussi un but lucratif en quelque sorte, mais dans la quantité, c'est tout à fait normal. C'est l'exemple de l'homme qui est sorti des derniers films ici, l'ami de Joe Austin. Il y a un film qui vient sortir là, Noah. Ça, il y a des vidéos. Il a fait Sound of God. Aujourd'hui, il a fait Noah. C'est l'argent qu'il fait, parce que Noah est acheté. Quand vous allez sur Amazon, il y a un site internet où il faut payer l'argent pour jeter le film. Quelque part, l'argent aussi est important. Non, ça, c'est un film chrétien. L'homme-là, il est grand ami du pasteur Joe Austin. Bien sûr, il y a des acteurs mercenaires. Ces acteurs-là n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Ils sont des acteurs. On leur dit seulement, toi, tu joues ce rôle, toi, tu es payé, c'est tout. Je veux répondre à cette question. Je crois que cet artiste, on n'est pas obligé de rester dans cette église. D'abord, il faut comprendre l'église, c'est quoi. C'est quoi l'église ? C'est mon frère ici, c'est vous, c'est comme ça. Le temple, c'est juste une place où c'est raconté. Je suis une église. Non, parlons d'église comme une église organisée, comme une organisation. Par exemple, comme l'écoute de Joe Austin. Ça, c'est l'exemple que nous avons. Ce n'est pas, ce n'est pas une obligation. Comme des pot-houses de Teddy Jacks, c'est une église qu'on a. Comme A.M.P.G. Ministries du passé à André, c'est l'exemple que je te cite. Alors, on va parler de ce concept-là, d'une église, d'où vous êtes sorti, vous avez fait du talent, vous avez fait du succès maintenant. Est-ce que vous êtes obligé de rester dans cette assemblée-là ? Par exemple, moi, je viens dans une église qui s'appelle Kamensi Aloubachi, oui. C'est des lieux qui n'est pas ici, oui. Si vous dites que je dois seulement rester dans mon église, vous voyez que c'est... On va compliquer la vie, on doit vraiment mieux. Moi, je ne comprends pas si tu dis de rester ou bien quitter à l'église. Parce que n'importe qui, tu es musicien indépendant, tu es qui, tu dois avoir l'adresse. L'église ou prier ? Ah ouais. Tu viens. Si quelqu'un te demande, tu viens d'où ? Tu vas lui dire, je viens. Voilà, moi, je répondais à cette question. Il faut avoir quelqu'un là-haut. Tu viens d'où ? Où viens-tu ? L'artiste est obligé de rester dans une église. Une assemblée connue avec laquelle évolue. Il vient si le désir. Les gens comme le Patrice, ils ont leur ministère. Oui. Ce n'est pas un péché. C'est après qu'il a créé le ministère. Après, j'ai connu un peu le parcours du Patrice. Ils chantent avec le ministère. Non, les ministères sont venus après. Ces gens-là, le ministère vient après. Quand il a les moyens, il est posé à l'argent, ça me fait du succès qu'il a donné une église. Parce que quand il a commencé, il n'y avait pas d'église. J'ai un peu à la Kingasa, les campagnes, les amis, c'est Patrice qui ouvrait. Parce qu'il n'y avait pas d'église ce temps. C'est les moyens, c'est l'argent qu'il a eu, qu'il a fait l'opposition à l'église. Ça, c'est tout à fait normal. Quand il y a une promotion, il y a des choses qui changent. Ça va ? Quand Dieu vous bénisse avec une maison, vous allez déménager ici. Vous n'allez pas dire, ça c'est la maison que moi j'aime vraiment. Je suis habitué, c'est ça mon adresse. Tu dois aller dans ta maison. Alors, il faut qu'il y ait des changements. Il y aura des changements, quoi. Je pense qu'il y aura des changements. Mais toujours, tu dois avoir là où tu es venu. Une adresse de référence. Moi, je le soutiens parce qu'un musicien qui est connu, qui a le ministère, n'est pas un super chrétien. Ok. C'est un que c'est comme des autres. Ce n'est pas un super chrétien. Tout chrétien d'abord est censé avoir un berger qui le conduit. Quelqu'un avec qui il vit de ses soucis spirituels, ses problèmes. Et ça va lui aider aussi dans son ministère pour l'entraîner. Et par rapport, au fur et à mesure que le chrétien, ou bien l'artiste est en train d'évoluer, il y a ceux qui sont artistes, qui ont commencé à être artistes mais ont changé de statut. Je peux prendre, par exemple, le pasteur Atoms, il est musicien, mais Dieu l'a fait aussi dans le ministère. Le frère Patrice Ngoï, il était musicien. Maintenant, il a une église. C'est qu'il y a des bons qu'on est, le ministère est progressif. Dieu peut commencer avec toi ici, mais c'est pour t'amener de l'autre côté. D'autre côté, peut-être que tu deviens quelqu'un qui organise peut-être que les spectacles comme tu as mis la musique chrétienne. Peut-être que tu deviens un producteur musical chrétien. Mais le chrétien ne peut pas être, l'artiste ne peut pas être casé sur les quatre coins du mur. Il doit avoir une vision. C'est ce que je disais. Patrice, il a commencé comme un musicien. Mais il avait quelque part, là où il est écouté. Alors, maintenant, Dieu lui a amené quelque part. Et puis, si tu lui demandes, Patrice, où est-ce que tu es? Maintenant, il va te dire, je suis ici. C'est chez moi, dans le ministère que j'ai créé. Là où tu es venu, là où tu es venu, même si tu es en train de voyager comment tu es. Pour dire qu'un médecin chrétien peut commencer par établir sa fondation ou son groupe, son groupe, il va venir à sa base. Son groupe, c'est bien sa base, mais là, il part, toi, pour dire son groupe. Ça dépend, ça dépend de l'artiste. Mais là, où est-ce que les problèmes, là, parce que je ne comprends pas. Non, moi, je comprends. Les frères ont voulu, on parlait d'un progrès. Prenons, par exemple, Ron Connolly. C'est un exemple américain, nous, aux Etats-Unis, on parle à Ron Connolly, par exemple. Ron Connolly n'a pas commencé. Ron Connolly, il a commencé quelque part. Il a évolué, il a fait ministère du Prism and Worship. Alors, il fait de tout à travers le monde. Il n'a plus le temps de se mettre dans son liste, de commencer à faire les publications. Là, c'est une fondation qui est bâtie. Il a créé une entreprise, bien sûr, qui reste dans la chrétienté. Parce que partout où il part, les conseils ne sont pas nécessairement payables. C'est un conseil qui est gratuit. Tout le conseil qui est fait est payé parce que la machine doit tourner. Quand il se déplace la RDB d'avion, je... On l'a dit dans votre église, parce qu'on ne veut pas que vous puissiez connaître ça. Mais, mais... Pour le frère qui travaille à l'église, comme ouvrier, qui s'engage dans la musique, qui chante à l'église, non, ça c'est bon. Ça, c'est ton point de vue qui est appuyé par les réseaux communs de l'île. Il doit être payé. Et toi, tu dis que la première motivation ne doit pas être trop ça. Raison pour laquelle, des fois, dans l'église... Ce n'est pas que c'est la première motivation, mais nous devons connaître ces choses. Bon, ok. Ce n'est pas la première motivation, mais est-il que quand on sert dans ce cadre, là, on doit terminer. Non, je crois que c'est, comme je disais, c'est une question d'organisation. Et il va falloir aussi savoir, comme en Afrique, comme s'il y a des églises qui viennent des nettes, qui n'ont pas encore une base solide, une base solide, une base solide, pour soutenir tout et équiper tout le... Satisfaire tout le besoin de tous les serviteurs au sein de l'église. Et ces questions, quand nous commençons l'œuvre de Dieu, par exemple, il va falloir avoir une patience. Surtout quand l'œuvre est au début, il va falloir avoir une patience. Mais l'église, par rapport à la lumière de ce verset, l'église doit avoir le sens d'organisation. Même pas, il va falloir satisfaire toute chose, tout couvert, couvrir, tout, payer mon règne. Non, je ne dis pas que tu payes mon règne. Mais juste un sucré, c'est quelque chose de peut-être petit, mais ça motive quand même. Quelqu'un qui a chanté, mais il a eu un sucré. Quand il va rentrer, parce qu'il y a par expérience, il y a des fois où, quand j'étais au pays, tu viens, tu chantes, mais quand tu rentres, tu dors en famille. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne viendras plus chanter. Tu ne viendras plus chanter, oui. Mais c'est l'amour d'amour, c'est pourquoi je soutiens encore son idée, qui dit qu'il ne faut pas que ça soit la première motivation. Donc, si tu aimes Dieu, malgré le temps que tu es en train de passer, tu vas toujours s'attacher à l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a d'autres situations aussi qui constituent un désert, mais pour te donner de l'équilibre dans ta vie spirituelle, pour te donner que non, n'aime pas d'abord le monde. Moi, j'ai basé surtout sur les choses de ne pas se focaliser. Tu n'as pas conclu, tu veux donner ton point de vue à la reclusion. Et puis, je vais donner mon point de vue à la reclusion. Moi, je n'ai pas basé beaucoup sur les choses d'être motivé, d'avoir quelque chose toujours à l'église. Ça, c'est votre focus, votre focus, votre point de... Parce que moi, j'ai vu ça. Depuis que j'ai commencé, je peux dire, j'ai commencé très bien à jouer la guitare, la bass guitare en Ouganda, dans l'église. Tous les musiciens là-bas en Ouganda, ils payent. Mais là où j'ai arrivé, c'était une église, ils ne payent pas. Une église, on ne payait pas là-bas, ça arrive en Ouganda, oui. Mais comme j'aime Dieu, je me suis engagé à jouer dans l'église là-bas. Mais Dieu m'a béni de grand plus que... C'est pourquoi nous nous croyons différemment. Moi, surtout, je ne croyais pas avoir de la régie dans l'église, si je joue. Mais je crois qu'il y a une autre manière, Dieu peut me bénir si mon talent. C'est là où je focalise beaucoup. Mais j'ai joué en Ouganda, Dieu m'a béni abondamment beaucoup. Je suis venu en Amérique aussi, maintenant je joue dans l'église des Blancs. Ils ne me payent pas. Mais il y a les bénédictions là-bas, qui est un dédain là-bas, qui est plus que je ne peux pas même imaginer. Quelqu'un est venu, il a payé mes études. Il est venu comme ça, il a payé mes études. Il est parti avec moi à l'école. Il a directement payé presque 2000 dollars sur terre comme ça, à l'école. Tu vois, c'est ce que moi je crois. Je peux faire ceci pour Dieu, avec mon cœur. Et Dieu aussi va me faire un cœur. Il y a beaucoup de places qui me disent de venir, viens jouer chez nous. On va te donner quelques raja. Je n'ai pas ça, je veux de l'ajar toujours. Il y a les quels qui me disent d'aller faire ça. Mais il y a un autre quels qui me disent, non, il faut rester ici. C'est là où je t'ai amené. Et il y a quelque chose que je vais faire pour toi. Donc pour moi, je crois que je peux faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, j'ai un compagnon qui va te prendre des promotions. Il va faire des promotions pour les musiciens africains. Les compagnons-là, il peut y avoir beaucoup d'allégiés qui peuvent venir dans l'allégié là-bas. Qui viennent de l'autre côté, pas à l'église. Parce que moi, c'est ce que je crois. Mais si tu crois aussi, je ne peux pas, I cannot blame you. If you think that this is the way you will be blessed... You cannot blame the word of God, because it's not somebody speaking. Why are you like a balouki? You need to be open up. So, on my opinion and the conclusion, I don't much believe in getting money in this small area, like playing base, that I will get money in the church. But I believe, God can bless me in another way, through the talent that he has given to me. So, we believe in a different way, we believe in a different way. We believe in a different way. Yes, in a different way. In any case, I cannot blame you. I believe in a different way. So, we are done. I would like to make my friends, to play in another way. They will play a song of their own choice. comme la musique les réunit tous, j'aimerais que cette fois que ce soir, il faudrait même que je joue la guitare, parce que vous, tous les lus, les guitaristes, jouer quelque chose d'autre, je ne sais pas, ça va sortir du tout. Mais les débats n'est pas terminés. Les débats, c'est comme si, il y a un esprit, nous devons... On joue, on continue. Je salue en passant tout le monde qui nous suit, Raph Ngindou, qui nous suit à partir de Boston, et tout le monde. J'aimerais vous saluer des amis à travers le monde. On est sorti ici, qui nous suit à partir de Sydney, en Australie, et tout le monde qui nous suit à partir de la Suède. Donc je salue Moïse Moussampa avec Guylain Chihuahua qui à Bruxelles. Sans oublier Josué Luboya qui est au Canada, au Québec. Je salue tout le monde qui nous suit à partir du pays. En tout cas, soyez branchés sur www.kongopromo. Allez-y mes amis, je vais vous laisser alors. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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